Bonjour à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Petite vidéo là, je vais parler vite fait du featuring de Booba avec MHD. Déjà pour commencer, je tenais à dire que je n'ai pas écouté le son et je ne vais jamais l'écouter. Ça c'est catégorique, je ne vais jamais écouter ce son-là. Comme je vous ai dit, moi MHD je ne l'écouterai jamais. Déjà que je n'ai jamais écouté la carrière d'MHD. Tout le monde connaît MHD, mais je n'ai jamais écouté un album, ni ne serait-ce que 7 sons de MHD. Parce que ce n'est pas mon style de musique, je n'ai jamais kiffé sa musique. Donc voilà. Donc déjà pour commencer, je tiens à m'excuser à tous les abonnés. Parce que les abonnés me disent, oui Guada tu ne fais plus trop de vidéos YouTube. C'est vrai, j'en fais moins, j'en fais moins et j'ai un peu baissé le rythme. Parce que je gère tout seul mes réseaux, moi je n'ai pas d'agent ou quoi que ce soit. Je suis solo, donc je gère mon compte Instagram, solo. Je gère mon compte YouTube solo, je gère mon compte TikTok solo. Et en ce moment, vous allez plus me trouver sur... Je gère aussi mon compte Snap, mais Snap je ne suis pas trop présent dedans. Je suis plus présent sur Insta et TikTok en ce moment. Donc voilà, si tu veux me voir, viens sur TikTok, viens sur Insta. Donc voilà, YouTube, je n'ai pas... Je trouve que voilà, YouTube c'est bon, j'ai fait ma place. Les gens savent à peu près qui je suis. Là, je vais essayer de me faire mon... Je vais essayer de me faire un peu sur TikTok, Instagram, tu vois, je vais te dire ou quoi ? Parce que là-bas, je suis inexistant. Donc voilà. Donc voilà pourquoi tu me vois moins. Parce que j'essaie de prendre ma place dans d'autres réseaux. Dans des réseaux où je ne suis pas très populaire, où je n'ai pas trop d'abonnés. Même si sur TikTok, je commence à devenir une big star, tu vois, je vais te dire ou quoi ? Mais bon. De toute façon, Guadal Zéro, tout ce qui touche, je deviens haut. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? En tout cas, mes frères et sœurs, je voulais vous dire le fit Booba MHD. Donc pourquoi le fit se fait ? Je vais vous dire pourquoi exactement il y a ce fit-là. Déjà, il y a des kebabs ouverts, les gars. Regardez, c'est incroyable. Regardez, regardez, les gars. C'est incroyable. Grec ouverts. Donc voilà, il est 18h. Moi, je change. Enfin, il n'est même pas 18h. Il est 20h. Donc moi, je suis obligé de sortir pour faire des vidéos. Donc voilà. Donc pourquoi Booba donne un fit à MHD ? Déjà, je vais vous dire un truc. Si Booba ne fait pas de fit avec MHD, vu que les gens, ils savent l'histoire de ce qui s'est passé. Parce que les gens savent la vérité. Moi, je vous l'ai déjà dit en vidéo. Je sais la vérité. Je connais la vérité. Je sais. Si MHD est coupable, tu as juste à regarder mes vidéos. Donc voilà. Tu regardes mes anciennes vidéos sur lui, tu vas comprendre. Moi, je connais des gens. Enfin, je ne connais pas. Mais je connais des gens de mon entourage qui connaissent des gens de l'entourage d'MHD et qui m'ont tout dit. Il faut savoir que les gens parlent plus de la musique et le fait que MHD était incarcéré pendant qu'il était incarcéré que la mort de Loïc. Ça, c'est quelque chose qui me rend fou. Ça veut dire que parce que tu es MHD, parce que ça y est, tu as une petite notoriété, tu crois que moi, Guadazero, je vais te sucer la bite et je vais oublier qu'il y a un mec, il y a un pauvre jeune homme qui était SDF qui s'est fait couper la teub, qui s'est fait couper la langue ou le nez ou je ne sais pas quoi, qui s'est fait couper, qui s'est fait déchiqueter par des animaux et qui était noir en plus. Ma couleur, moi ? Donc là, c'est comme si j'ai des gens dans ma famille qui sont peut-être SDF au bled, que je ne suis pas au courant. Ils se font marbrer par des noirs comme eux et parce que l'autre, il est une soi-disant petite notoriété ZB, moi, je vais prendre sa défense. Je m'en bats les couilles de toi, MHD, frère, tu vois, moi, je m'en bats les couilles, je vais même écouter le son. Et le fait que Booba rappe avec MHD, vu que les gens sucent la bite à Booba, parce qu'il faut savoir que Booba, il est à Miami, mais sans Booba, sa bite, elle est en France, mes frères et soeurs. Elle est dans toute la bouche des rappeurs. Ça veut dire que Booba, en fait, ce qu'il fait, là, c'est de donner la voix à tous les autres rappeurs. Parce que quand Booba a un rappeur, il faut que tous les autres rappent avec lui. Parce que Booba, c'est le daron du rap français, c'est leur daron. C'est-à-dire que c'est... Booba, il faut savoir que Booba, il donnait de la force à MHD à l'époque où MHD était mort dans le film. MHD faisait les premières parties de Booba. C'est ce que je veux dire ou quoi ? Donc voilà, donc... Là, on peut dire qu'il lui redonne un coup de pouce. Mais ce qui est dommage dans tout ça, c'est que... Personne cherche à savoir s'il est coupable. Et moi, je sais qu'il est coupable, frère. Tu vois, je sais... Tu vois, nous, on sait la vérité, frère. Tu vois, on sait. Donc on ne peut pas... Tu vois, on ne peut pas valider ça. Je veux dire ou quoi ? Demain, on coupe ton frère, on démonte ton frère. Tu ne vas pas aller écouter un rappeur ou quoi que ce soit. Tu veux dire ou quoi ? Donc voilà. Donc. Moi, vous savez ce qui m'a le plus énervé ? Avec MHD, ce qui m'a le plus énervé, c'est quoi ? C'est que MHD, en fait... Quand DJ Arafat, il est mort, pire son âme. Il lui a donné de la force. D'ailleurs, moi, je vais donner de la force parce que j'aimais vraiment DJ Arafat. Mais personnellement, qui a donné de la force à Loïc et sa famille ? Et lui, c'était le premier qui devait le faire. Il ne l'a jamais fait. Donc là, rien qu'avec ça, il a prouvé qu'il était suspect et tout ça et tout. Donc voilà. Donc bon, sur ce, c'était une petite vidéo. Allez écouter... Comment dire ? Allez écouter sa merde là où je ne sais pas quoi. Voilà son son. Moi, son son, je n'écoute pas moi. Je ne vais jamais écouter. Je n'ai pas le temps. Je suis des recois. Donc voilà. Ciao.